Aujourd'hui, nous allons réaliser un velouté de chou-fleur avec un oeuf poché et du bacon grillé. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 4 oeufs, d'un chou-fleur, de 4 tranches de bacon, de 20 cl de crème fraîche liquide entière, de 50 g de beurre, de 2 oignons et de 2 gousses d'ail, de croutons et d'un bouquet garni. Dans une cocotte, vous faites tuer l'oignon et l'ail émincés avec du beurre. Vous allez découper grossièrement le chou-fleur, y compris l'autre oignon. Vous ajoutez le chou-fleur en morceaux aux oignons. Vous allez les faire légèrement griller. Une fois les chou-fleurs dorés, vous ajoutez le bouquet garni, vous les mouillez avec un demi-litre de bouillon de volaille et vous faites cuire à petit bouillon pendant 40 minutes. Pendant que le chou-fleur cuit, vous allez faire frire vos tranches de bacon dans un peu d'eau. Une fois le bacon frit, vous allez le réserver dans une assiette. Le second oignon, vous allez le couper en deux et vous allez découper des tranches d'environ 3 mm d'épaisseur. Vous allez fariner légèrement les tranches d'oignon. Dans la poêle qui a servi pour le bacon, vous remettez de l'huile et vous allez faire frire vos tranches d'oignon jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous allez découper en lamelles vos tranches de bacon que vous allez réserver avec les oignons. Une fois le chou-fleur cuit, on va le mixer avec le jus de cuisson. Vous fouettez et salez légèrement votre crème et il ne reste plus qu'à faire cuire les oeufs. Dans une casserole avec de l'eau vinaigrée, vous allez faire pocher vos oeufs. Alors si vous n'avez pas de pocheuse, vous pouvez les faire moller. Une fois l'eau bien chaude, vous allez casser votre oeuf à l'intérieur de la pocheuse. Vous laissez cuire pendant 5 à 6 minutes. Dans l'assiette, vous allez verser votre crème de chou-fleur. Vous mettez un peu de crème fouettée. Vous allez répartir tout autour le bacon et les oignons frits. Quelques croûtons et on termine en mettant sur l'ensemble l'oeuf poché. Et voilà, un petit tour de moulin à poivre, un petit peu d'aneth et c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada